Eh ben salut, même tenu que la semaine dernière, normalement si ça s'enchaîne comme je le pense les vidéos Bon je vais pas le dire à chaque fois, en fait on s'en fout, non, en fait je filme mes vidéos deux par deux quand je peux, donc voilà Mais qu'est-ce qui se casse la gueule ? Attends, non mais j'ai cru, j'ai cru qu'il y a un oiseau mort qui était tombé devant ma fenêtre Non mais n'importe quoi je suis carrément morbide En fait non c'est juste des bouts d'herbe de la pampa Oh ben oui putain ils sont morflés En même temps c'est l'hiver c'est normal c'est fini Avec le vent ça fait des grosses souffles d'herbe de la pampa comme ça qui volent partout Et parce que je crois qu'en fait j'aurais dû les couper Bon bref on s'en fout, est-ce qu'on est sur une chaîne de botanique et autres jardinages ? Je crois pas Aujourd'hui c'est une vidéo pour te présenter ma pile à lire Il y a Audrey du Souffle des mots qui fait chaque année un mois petit Oh là là attends, petit mois, petite lecture Ou alors petite lecture, petit mois On va servir au même hein J'avoue qu'elle n'en a pas encore parlé cette année et que ça se trouve c'est la seule année où elle va pas le faire Mais moi je n'ai jamais participé et je décide de faire ça cette année Est-ce que c'est un challenge ? Est-ce que ça va compter dans mes challenges de l'année ? Je sais pas C'est un challenge, moi aussi c'est un challenge de lire des petits livres Surtout pour moi qui aime plutôt quand les choses prennent du temps En termes de présentation des personnages, des univers et tout ça Toujours est-il que j'ai prévu 10 lectures ? Mais non mais j'ai oublié de te dire c'est quoi le challenge ? Oh là là mais... En gros vu que c'est un mois plus court Audrey propose de lire des livres courts Et l'année dernière si je me souviens bien c'était moins de 200 pages Donc franchement j'en ai aucune idée si c'est relancé cette année J'imagine que oui Toujours est-il que moi je le fais Donc j'ai sélectionné 10 livres de moins de 200 pages Et j'espère lire les 10 C'est hyper prétentieux sachant que là on est fin janvier et que j'ai lu un livre Le premier c'est Métamorphose en bord de ciel de Mathias Malzieux Ah mais je sais c'est qu'il fait noir en fait Je ne vais jamais y arriver Est-ce que ça change quelque chose ? J'en sais rien Bon faudrait que je recommence l'intro avec la bonne lumière Mais écoute on va pas s'en sortir si je fais ça donc j'enchaîne Ça doit être rendu dingue que je mette autant de temps Mes livres, on y va Le premier c'est donc Métamorphose en bord de ciel de Mathias Malzieux Il y a longtemps que j'ai pas lu Mathias Malzieux C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié lire il y a quelques années Je sais pas si ça va encore autant m'emporter Je me suis remarqué une sensibilité peut-être vers les styles plus épurés Il y a à peu près 130 pages Ça parle d'un homme je crois qui est malade Qui est cascadeur, qui rêve de voler Qui rencontre une femme, mi-femme, mi-oiseau Un truc un peu chelou quoi Bon franchement je pense arriver à le lire Le deuxième livre que j'ai choisi de lire Et là j'y crois vraiment un cran au-dessus C'est Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran De Eric Emmanuel Schmitt Ça fait un bout de temps que je voulais lire celui-ci Et voilà je l'ai trouvé d'occasion à Emmaüs Donc une fois de plus Là c'est extrêmement court En plus c'est écrit gros, c'est aéré et tout ça C'est moins de 100 pages je crois 85 pages, j'aime beaucoup le style d'Eric Emmanuel Schmitt Cependant j'aimais quand même une petite réserve Malgré que ce soit lui De m'embarquer en 85 pages Mais il l'a déjà fait sur un court roman Notamment avec Oscar et la dame Rose Qui m'avaient bouleversée Donc évidemment il avait sa place dans ma pile à lire Si j'ai un petit down tu vois dans mes lectures Je sortirai celui-là Et là je vais te lire le résumé des quelques lignes A 13 ans Momo se retrouve livré à lui-même Il a un ami, un seul Monsieur Ibrahim L'épicier arabe de la rue bleue Mais les apparences sont trompeuses La rue bleue n'est pas bleue L'arabe n'est pas arabe Et la vie n'est peut-être pas forcément triste Eric Emmanuel Schmitt J'en ai plusieurs dans ma pile à lire N'hésite pas à me dire Je sais qu'il y a des lecteurs de cet auteur parmi nous N'hésite pas à me dire quel est ton préféré Que je sache plus qu'elle sortira la prochaine fois Alors là j'ai un petit doute sur le fait que je vais le lire C'est un livre de Saint-Exupéry C'est Lettre à un otage C'est vraiment extrêmement court Parce qu'il s'agit d'une lettre Ah manifestement j'avais déjà commencé Il y a longtemps A l'époque où j'ai utilisé des post-it Voilà des choses jetables Donc ça doit faire un bout de temps 70 pages Qui m'a motivée à le ressortir de ma pile à lire C'est cette dernière petite phrase en rose là C'est écrit Un appel à tous ceux qui Épris de liberté Refusent de subir Un texte d'une rare actualité Alors certes quand ils ont écrit ça C'était je ne sais plus en quelle année 2013 Ceci dit le thème de la liberté Et de la non-soumission Je pense que en effet Il y a des chances que ce soit toujours d'actualité En tout cas c'est des thèmes qui me touchent Qui peuvent me faire monter en rage et en pression Mais qui me touchent Je suis peut-être plus prête maintenant à lire ça Qu'en 2013 Bon attends j'ai mes cheveux qui me gênent là On va dégager tout ça Ça me gêne là dans la face Magnifique Si vous voulez un tuto coiffure pour ça Dites-le moi n'hésitez pas Louis C. Poulveda Une vie de passion formidable J'ai lu qu'un seul Louis C. Poulveda Je crois dans ma vie C'est le vieux qui lisait des romans d'amour Évidemment j'avais adoré C'était subtil Doux Magnifique Poétique Criant Voilà Ça m'avait vraiment beaucoup parlé Donc j'avais acheté certainement celui-ci de Caz aussi De toute façon j'achète énormément d'occasions Je sais pas si ça te saoule que je lise les résumés Je les lis en diagonale que quand ils sont un petit peu courts Je vais pas le faire sur tous les livres Mais là je trouve encore une fois que ça vaut le coup d'être lu Et que ça donne grave envie Adolescent et amoureux Il a sacrifié le football à la poésie Adulte il a été la voix des oubliés Grand-père il goûte à la joie d'un barbecue familial Chilien par hasard écrivain par choix Louis Sepulveda célèbre les grandes choses et les petits riens de l'existence Ces mots disent la beauté des voyages et la douleur de l'exil Les tremblements de terre et les premiers baisers J'étroite Alors là un peu sans conviction j'ai mis un Amélie Nothomb dans ma pile à lire Je crois que je te l'avais présenté Je sais plus le temps C'était peut-être sur Instagram je sais plus Bon bref Je l'ai acheté d'occasion Je me suis dit Allez Mais en fait c'est pas trop ma cam Amélie Nothomb Je crois que ça l'a été quand j'étais au lycéenne Mais maintenant plus Et pourtant de temps en temps je retente Mais on entend tellement parler Que je sais pas à chaque fois je me dis pourquoi pas Donc là j'ai pris Journal d'Hirondel Y'a pas vraiment de résumé J'en sais rien Voilà je vais essayer de lire Ah ça a l'air d'être un peu de la triche ça Ça fait moins de 200 pages 211 211 ça passe C'est Licorne de Nora Sandor Je sais plus il est un peu abîmé Même pareil je l'ai eu d'occasion Donc bref on s'en fout 2019 oui voilà c'est ce que j'allais dire Il est sorti il y a pas si longtemps Je crois que j'avais entendu peut-être Margot en parler Mais je ne sais plus Margot liseuse Mais je ne sais plus du tout ce qu'elle en disait Et je crois que le thème c'est vraiment les réseaux sociaux Une jeune fille de maintenant Qui va un peu rentrer dans ce monde Star des réseaux sociaux Je ne sais quoi Elle va se rapprocher d'un rappeur Je crois c'est vraiment une envie qu'elle a Je crois que les avis que j'avais lu dessus étaient assez mitigés Donc j'attends de voir Voilà je l'ai mis dedans Parce qu'un roman un petit peu récent Je me suis dit pourquoi pas Pour faire des variantes On a pu la lire Bon un Stéphane Zweig Oui ça ne se dit pas Zweig Mais écoute Je dis Zweig Je dis Zweig Un de mes livres préférés C'est de cet auteur Donc évidemment J'y vais un petit peu en confiance Voilà Une fois de plus Je n'ai pas lu le résumé Je n'ai lu que les dernières lignes Où on parle d'une fable inquiétante Fantastique Qui comme le dit un personnage Avec une ironie douloureuse Pourrait servir d'illustration A la charmante époque Où nous vivons Let's go j'ai envie de te dire Combini de Sayaka Murata Que j'avais commencé Quand j'étais enceinte Mais alors ça doit commencer Dans un lieu Où il y a de la nourriture Ça m'avait dégoûtée Parce que j'étais vraiment Très 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 sensible A ce moment là Et donc du coup Je l'avais laissé tomber C'est juste Inchelle Qui me l'avait envoyé Comme ça En cadeau Sans raison particulière Et il est quand même temps Que je le lise Je suis assez contente On a plusieurs nationalités Dans ma pile à lire Donc ça c'est plutôt cool Et je termine Par Jean-Paul Sartre Non je n'ai jamais lu Huit clots Ni Les mouches Donc là Il y a deux pièces Alors certes là Le livre dépasse Il fait 250 pages Mais il y a deux Deux pièces dedans Donc je vais lire les deux Mon livre numéro 9 Mon livre numéro 10 Je Bah j'ai jamais lu Et puis je lis Très très peu de théâtre Et j'ai quand même essayé De faire quelque chose Tu le vois sur le thème De la diversité Diversité des nationalités Diversité des genres J'avoue que ça me stresse Un petit peu plus Parce que je suis pas très Très habituée A lire des pièces de théâtre Donc bon Mais je vais quand même tenter Franchement je vais pas le laisser de côté Ça je vais tenter Bon bah voilà Une vidéo sans prétention De toute façon Les piles à lire C'est toujours un petit peu ça Tu présentes les trucs quoi Bon bah des bisous Et puis on se retrouve vite Normalement Si je continue à garder le cap Mouh Update Sous-titrage ST' 501